bonjour à tous heureux de vous retrouver plutôt bonsoir ça y est 19h01 heure du québec 9 janvier 2021 heureux de vous retrouver chers amis même si ça va mal ça va aller plus en plus mal dans une heure nous on entre en couvre-feu ici au québec on a reçu une alerte sur nos téléphones la télé pour nous rappeler le couvre-feu qui commence aujourd'hui on n'est pas sorti de l'auberge pendant ce temps là on vient de tourner la page sur une époque révolue la défaite de donald trump des républicains représente dans le fond le passage à une nouvelle un nouveau chapitre une nouvelle étape de nos vies de l'histoire d'humanité on met un terme à ce modèle d'économie basé sur l'industrialisation ou le début de l'industrialisation il ya 250 ans et de l'impérialisme et de tout ce qui va avec ça les états unis sont effondrés l'empire américain est terminé et ce modèle économique là est terminé aussi on a un nouveau un nouveau souffle aux états unis déjà les pays européens leader comme la france l'allemagne l'angleterre et d'autres ont déjà emboîté le pas dans ce nouveau monde la chine aussi mais les états unis qui sont le moteur quand même de l'économie avec la chine s'était entêté avec l'élection de donald trump à rester dans ce vieux modèle de charbon de pétrole de de corruption à wall street et de ce modèle économique bizarre aux états unis qui fait que les riches ont tous les pauvres et la classe moyenne a rien on pas de système de santé adéquat absolument rien donc là on passe à autre chose et ça va être intéressant de voir ça et j'avais vraiment hâte que ça se termine cette saga de quatre ans et finalement c'est terminé donc la chine a lancé le premier satellite 6g au monde imaginez vous ça nous a rapporté le 28 novembre 2020 donc il ya pas si longtemps par popular mechanics puis on sait même pas encore c'est quoi le 6g on est encore nous à peine en train de d'installer la 5g pas partout là il ya plein de gens qui sont encore avec la quatrième génération la troisième génération le 6 novembre juste pour vous démontrer à quel point la chine est en avant tout le monde la chine lancé avec succès une fusée long march 6 et a envoyé une charge utile de 13 satellites en orbite parmi eux se trouvait ce qui a été décrit comme le premier satellite 6g 6e génération au monde selon la vbc le problème le reste du monde est encore à plusieurs années de s'étendre sur ce que sera même là de s'entendre sur ce qu'a même la sera même la 6 6g la 6e génération la cinquième génération ce qui est considéré comme la cinquième et la plus récente génération de réseaux cellulaires à large bande en est encore à ses premiers balbutiements les vrais réseaux 5g fonctionne dans des fréquences d'ondes millimétriques comprise entre 30 et 300 gigahertz qui sont 10 à 100 fois plus élevé que le réseau cellulaire 4g précédent certains fournisseurs de téléphonie mobile triche cependant en prétendant que l'extrémité supérieure du spectre 4g est la 5g la définition de ces générations cellulaires est définie par un partenariat mondial connu sous le nom de 3g pp qui doit encore définir clairement la cg compte tenu de l'histoire de la marche sans fin de la technologie il est inévitable que la 5g soit remplacé par un nouveau réseau à l'avenir ce que sera la cg n'est tout simplement pas clair nous dit popular mechanics le satellite connu sous le nom de tian yansin qui est un satellite de télé détection développé conjointement par l'université des sciences et technologie électronique de chine chandu byung sing aérospace technologie et la beijing wina xing kong technologie en plus des observations de la terre le satellite testera une charge utile de communication terra hertz haute fréquence qui pourrait envoyer des données à des vitesses plusieurs fois plus rapides plusieurs fois plus rapides que la 5g alors que les réseaux cellulaires deviennent de plus en plus encombrés que la demande de vitesse plus rapide et de la latence plus faible continue de croître les fournisseurs de services cellulaires envisagent des bandes passantes plus élevées pour la prochaine régénération de technologie cellulaire donc imaginez vous je vous laisserai cet article là qui est vraiment intéressant dans la boîte de description ça nous amène imaginez vous c'est le wall street journal qui a publié ça aujourd'hui les minuscules satellites qui connecteront les vaches les voitures et les conteneurs d'expédition à internet on en est rendu là les amis que tu le veuilles ou non on s'en va dans un autre monde une nouvelle étape de notre histoire puis nous on vit ensemble on va le vivre ensemble toute cette avancée technologique qui va aller à très très haute vitesse maintenant et dans l'ombre de géants comme spacex nous raconte christopher mince de wall street journal plus d'une douzaine de startups construisent leurs propres réseaux mondiaux de nano satellites permettant un nouveau type de connectivité partout et à tout moment pour les personnes les animaux et les actifs sur terre les scientifiques qui suivent la santé des manchots à délit sur les déchets couverts de glace de l'antarctique gère leur caméra à des milliers de kilomètres de distance via de minuscules satellites en orbite au dessus de nos pattes les sociétés énergétiques envisagent d'utiliser la même technologie pour surveiller les parcs éoliens difficile à atteindre société de logistique pour le suivi des conteneurs d'expédition et les entreprises agro industrielles pour la garde du bétail cela a même aidé le national geographic à retracer une bouteille en plastique jeté au du bain de la dèche jusqu'à l'océan indien comme toujours je laisserai les liens de ces articles dans la boîte de description dans un proche avenir il n'est pas déraisonnable d'imaginer que cette technologie satellitaire en évolution pourrait mettre une balise de détresse dans chaque automobile permettre la surveillance à distance de la faune dans n'importe quel environnement sur terre et suivre votre envoi à la zone pas seulement lorsqu'il est sur un camion mais en arrière jusqu'à l'usine qui l'a produit et cela pourrait être fait à une fraction du coup des anciens systèmes de suivi par satellite ces nouveaux réseaux de nano satellites également appelé cubesat résulte d'un certain nombre de facteurs premièrement les satellites eux mêmes sont plus petits moins chers et plus performant que jamais l'industrie des smartphones à minimiser toute l'électronique profitant de tout des voitures au trône ensuite il a la baisse des coûts de lancement dû à des entreprises comme spacex à des programmes spatiaux nationaux actifs comme celui de l'inde et à un éventail de nouvelles technologies de lancement des boosters réutilisables aux moteurs imprimés en 3d tout aussi important il ya le déploiement et l'adoption de nouvelles normes de communication sans fil longue distance et de faibles puissances qui peuvent fonctionner aussi bien dans l'espace que sur le terrain comme tant d'innovation à leur début d'internet ou au smartphone personne ne sait vraiment ce que les relais de données à faible coût et faible consommation depuis l'espace permettront aussi il y aura suffisamment de demandes pour soutenir les nombreuses entreprises qui se bousculent maintenant pour lui fournir l'année prochaine des centaines de satellites de plus d'une douzaine d'entreprises devraient être lancés nous apprend de wall street journal ces start-up ne sont pas confrontés aux efforts plus coûteux et plus ambitieux d'amazon et de spacex qui visent à fournir un accès internet aux débits aux ménages et aux entreprises ces méga constellations de centaines voire de milliers de satellites relativement grands coûtent des milliards de dollars les réseaux de jusqu'à 100 nano satellites peuvent coûter des dizaines de millions disent leurs opérateurs l'internet des objets véritablement mondial que ces petits satellites peuvent permettre aurait été beaucoup plus difficile à réaliser il ya encore 24 mois dit alesdaire davis directeur de l'initiative arrive à badan qui conçoit et construit des systèmes de suivi de connectivité par satellite pour les chercheurs y compris ceux qui surveillent les pingouins pour le projet pingouin monsieur davis a créé des caméras à bas prix capable de résister aux dures conditions antarctiques alors que les images qu'ils saisissent qu'ils saisissent sont stockés sur des cartes sd et doivent être physiquement collectés une fois par an les caméras peuvent signaler leur état batterie faible recouverte de glace renversé etc etc alors gardien à londres via de minuscules satellites et c'est ça qu'on nous explique ici c'est vraiment fascinant on s'en va vers quelque chose je vous laisserai ça dans la barre de description de nouveau on embarque dans un nouveau monde maintenant que la bataille pour rester dans ce monde qui nous gardait esclave des pétrolières entre autres s'en va tranquillement il va falloir s'y faire on a on nous prévoit avec la robotisation et l'intelligence artificielle aussi qui va venir prendre beaucoup dans faire disparaître beaucoup d'emplois de programmation entre autres faut s'attendre à d'ici 20 à 25 ans voir plus d'un milliard d'emplois perdus ça va être vraiment tout un défi que cette technologie nous lance je sais pas ce qui va arriver je pense que vous en pensez mais en tout cas maintenant on peut se concentrer sur ce qui s'en vient sur les nouvelles pages de notre histoire qui vont s'écrire maintenant qu'on est passé à autre chose qu'on est sorti de l'espèce d'âge de dinosaure on s'en va vers un nouveau monde de ce qui sera meilleur je sais pas mais on peut pas l'arrêter qu'on je sais pas mais on peut pas l'écrire